C'est quoi dépenser son argent intelligemment ma personne ? Ma personne, dépenser son argent intelligemment se résume à trois choses. Dépenser moins que ce que tu gagnes, dépenser en investissant sur toi-même et dépenser dans les actifs et non dans les passifs. Dépenser dans les actifs c'est quoi ? C'est dépenser dans un bien qui te permet de gagner encore plus d'argent. Malheureusement, la plupart des gens dépensent dans les passifs. Un passif c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent. Exemple d'actif, un bien immobilier que tu mets en location. Exemple de passif, un téléphone. Tu sais ma personne, comme je te le disais tantôt, ton cerveau c'est un plus grand actif. Voilà pourquoi il faut que tu investisses en toi-même. Donc, même quand tu as ton argent, il faut toujours que tu prévois un budget pour t'éduquer au quotidien. Moi par mois, je dépense au moins 10% de ce que je gagne dans les livres et les formations. Oui ma personne, parce que je sais que si je mets un million dans ma tête, ça va ressortir. C'est pour ça que je rejoins Simon ou Edragou lorsqu'il dit qu'il faut arrêter d'aller à l'école et commencer à s'éduquer. Non, n'arrête pas les étudier. C'est possible de faire les deux, tu vois. Et l'éducation, la vraie éducation pour tiens. Donc, éduque-toi en parallèle de tes études. Parce que, à l'école, on nous apprend comment devenir un employé. Mais si tu veux savoir comment faire de l'argent, c'est à la maison. C'est pendant tes moments libres que tu apprends comment faire de l'argent à personne. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils ont une intelligence financière qui n'est pas assez développée. Et Ricardo Kanyamaba muscadique, pour beaucoup d'entre nous, notre intelligence financière est arrêtée à celle d'un bébé. Pour ça, il raconte une petite expérience. Imaginons un bébé qui a faim et tu viens, tu lui proposes deux choses. Un billet de 10 000 francs et une banane. Il est fort probable que le bébé de 3 ans qui a fait, prenne la banane. Parce qu'il n'est pas conscient du fait qu'avec le billet de 10 000 francs, il peut acheter même 3 régimes de banane. Pour pouvoir ne plus avoir fait un même banane un mois. Malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui résonnent comme ça. Qui en fait, lorsqu'ils ont des choix judicieux à faire, font des choix qu'ils croient judicieux alors que ce sont des choix catastrophiques. Par exemple, lorsque tu décides de dépenser ton argent pour les satisfactions immédiates qui vont te coûter beaucoup plus cher plus tard, plutôt que de te sacrifier maintenant en investissant ton argent dans un business qui pourra te rapporter beaucoup plus d'argent plus tard et donc de jouir le plaisir beaucoup plus grand plus tard. Depuis que j'ai pris conscience de ça, ma façon de dépenser mon argent a totalement changé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime bien la SAF, les fringues, les petites sorties, les petits machins, j'adore ça. Ça va faire trois ans que j'ai mis tout ça en bourse pour construire mon indépendance financière. Parce qu'une fois que je serai indépendant financièrement, je pourrai me procurer tous ces trucs et plus encore. Moi, j'aime bien mettre les chaussures bien, tu vois. J'aime bien me zangoler comme 19 fois, vous pouvez l'appeler. Mais ça va faire deux ans aujourd'hui que je ne me suis pas acheté une nouvelle paire de chaussures. Pourquoi? Parce que tout mon argent part dans mon éducation, tout mon argent part dans mes business. En attendant que mes business aient suffisamment gros. Parce que les riches ne dépensent pas leur capital, ils dépensent les bénéfices. Quand un riche va acheter une voiture de luxe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son argent et il investit dans un business. Et c'est quand le business génère suffisamment de bénéfices qu'il utilise ses bénéfices pour acheter une voiture de luxe. Que font les pauvres? Les pauvres, quand ils veulent acheter le dernier téléphone à la mort, ils s'en vont. Ils travaillent dur. Une fois qu'il a gagné tout l'argent de son dur labeur, il prend tout cet argent pour se récompenser de son dur travail. Il part donner pour acheter le téléphone et après il retourne au travail dur. Un téléphone qui dans 6 mois sera démonté, il faudra recommencer encore et encore. Jusqu'au jour où il va perdre son boulot et il aura passé son temps qu'à accumuler des passifs. Ma personne, très peu de gens ont conscience du fait que c'est le pire moyen de dépenser son argent. Toi, tu as la chance de regarder cette vidéo et tu as la chance de prendre conscience de cet état de choses. Passe à l'action ma personne. Dépense-moi. Dépense dans les actifs et investis en toi-même. Ma personne, dépenser son argent intelligemment et réussir à créer une source de revenus en parallèle de son activité principale, c'est un excellent moyen pour atteindre l'indépendance financière. Pour que tu comprennes mieux l'importance de pouvoir générer une source de revenus différente, je m'avais raconté une petite histoire. Nous sommes le lendemain des indépendances en RDC et il y a une grosse société qui voit le jour en RDC. La société en question s'appelle la GKM. Cette société est réputée pour être le boulot de rêve parce que la société en question met ses cadres aux petits soins. La société prend en charge la maison de ses cadres, l'alimentation de ses cadres. Même les soins de santé, ma personne, la GKM prenait en charge tout ça pour ses cadres. Dans ses cadres, comme ils étaient sans, ils se sentaient comme des privilégiés. Ils se sont dit que cette situation devait être éternelle, que ça ne pouvait pas changer. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis dans ce confort et ils ont dépensé tout l'argent qu'ils gagnaient dans des biens de consommation sans jamais penser à construire eux-mêmes leur propre maison, sans jamais penser à mettre en place leur propre business, sans jamais penser qu'un jour, tout ceci pouvait s'arrêter. Donc, une décennie plus tard, ce qui devait se produire, se produisant, et bien, la GKM a eu de gros soucis économiques. Elles ont été contraintes de licentier du personnel. Bilan des courses, on a eu beaucoup de cadres qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi et sans un sou en poche. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, parce que même avec le COVID-19, on a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la même situation. D'ailleurs, aux États-Unis, on n'a pas eu de plus de 10 millions de personnes qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvaient au chômage sans un sou. Donc, dans ma personne, si en parallèle de ton boulot, tu n'as pas pu créer une autre source de revenus, comment est-ce que tu fais pour te retourner face à une situation pareille? Comment tu fais si tu as une femme et des enfants en nourrit? Voilà pourquoi j'ai dit que quand tu dépends d'un salaire, pire encore, quand tu travailles pour le privé, tu es très vulnérable. C'est pour ça que c'est important de toujours penser à demain, de penser à devenir indépendant financièrement. Parce que le salariat, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le salaire doit être utilisé pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. C'est vrai, je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu vas décider de vouloir te lancer dans la quête de l'indépendance financière en montant tes business en généal, en créant une autre source de revenus, ça ne va pas forcément marcher. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, non. Ça ne va pas forcément marcher d'entrée de jeu. Mais le but, c'est d'entraîner ton cerveau à commencer à trouver les voies et moyens pour pouvoir générer une autre source de revenus. Tu n'es pas plus comme une autre personne, non. Tout c'est une question de mindset. Ça, ça prend. Et tu vas peut-être échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça fait partie du processus. C'est l'expérience que tu acquiers au fil des échecs, ma personne. Parce que comme les dîners sont mandés là. Soit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et dis-toi que quand tu vas rater ton coup dans un business, c'est une expérience que tu acquiers. Et sache que personne n'acquiert de l'expérience sans passer à l'action. Et cette expérience te servira plus tard. Parce que le business a ceci de magique. C'est que tu peux perdre 99 fois. Mais il suffit que tu gagnes une seule fois. pour oublier toutes les fois que tu as perdu. Et nous, on a cette mauvaise perception de l'échec là. Chez ceux qui ont réussi dans la vie. C'est que on pensait que ceux qui ont réussi dans la vie n'ont jamais échoué. Alors qu'ils échouent tous les jours. Mais c'est juste que ils échouent, ils échouent, ils échouent. Et puis le jour qu'ils gagnent, ils gagnent gros. Et les médias font de ça un tapage. Et on a l'impression que toute leur vie, c'est que du succès, alors qu'il n'y en a rien. Quand on parle d'investissement, j'aimerais partager avec toi, ou du moins Ricardo Kanyama, partage avec toi, 4 clés qu'il faut prendre en compte à chaque fois que tu voulais faire un investissement. Première clé, ton capital d'investissement, c'est d'abord et surtout ton épargne. Pourquoi? Parce que madame sonne, si tu n'arrives pas à gérer l'argent que toi-même tu as, ce n'est pas l'argent que quelqu'un d'autre va te donner que tu pourras gérer. Donc, avoir cette capacité-là à pouvoir épargner son propre argent, ça te donne déjà une certaine discipline. Et c'est d'abord ton propre argent que tu dois pouvoir épargner. Et c'est quand on vient voir que tu réussis à faire quelque chose avec le peu d'argent que tu as, que les gens pourront te donner de l'argent pour faire de plus grandes choses. Parce que si quelqu'un qui est fidèle à des petites choses, on lui confiera des choses beaucoup plus grandes. Donc, en ce qui concerne l'investissement, le capital pour démarrer, c'est ton épargne. Deuxièmement, ma personne, quand il s'agit d'investissement, on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre. Je répète, quand il s'agit d'investissement, on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre. Parce que, quand on investit, il faut toujours garder à l'esprit qu'on peut perdre l'argent qu'on investit. Troisièmement, ma personne, quand tu veux faire un investissement, fais un investissement fractionné. Ça veut dire que si tu as 100 000 que tu veux investir, divise tes 100 000 même pas 5 ou pas 10 et fais une version minimaliste de ton projet, tu as investi 10 000 et vois ce qui se passe. si tu investis 10 000 sur 5 000 et que ça ne fonctionne pas, il reste 90 000 et investis encore 10 000. Tu vois, au bout d'un moment, tu vas accumuler suffisamment d'erreurs à tel point que tu vas voir ce qui ne va pas. Et au fur et à mesure, tu vas rectifier. C'est ça à tel point que quand tu vas arriver au septième biennue, 10 000, tu vas te rendre compte que là, tu commences à avancer. Et puis, quatrièmement, ce qui concerne les lois de l'investissement, c'est que lorsque tu épargnes ton argent, donc pendant que tu es en train d'épargner, en ce même moment, tu réfléchis déjà sur l'investissement que tu vas faire. Ne faites pas comme cela qui font que ils épargnent, se contentent juste d'épargner sans jamais réfléchir sur ce dans quoi ils vont investir leur argent. Et c'est une fois que ils se retrouvent avec beaucoup d'argent, après ils se disent bon, dans quoi j'investis ? Non, ma personne. En investissant, réfléchis déjà sur ce dans quoi tu vas mettre ton argent. On récapitule. 1. Ton capital d'investissement, c'est ton épargne. 2. Pendant que tu épargnes, réfléchis déjà sur le business dans lequel tu vas mettre ton argent. 3. En ce qui concerne le business, on investit une quantité d'argent qu'on peut se permettre de perdre. Et 4. Faire des investissements fractionnés et de plus en plus croissants. Ma personne. Ricardo Kania Madan, son livre met l'accent sur quelque chose de très, très, très pertinent. C'est que quand il s'agit d'école, il y a deux types d'école. Une école qui forme à devenir employé et une école qui forme à devenir créateur d'emploi. L'école classique telle qu'on la connaît forme à devenir un employé. Tandis que l'école qu'on fait à la maison, c'est ça qui nous forme à devenir des créateurs d'emploi. Tu sais, la personne. Une expérience a montré qu'un enfant de pauvre est un enfant issu d'une famille riche. Même s'ils font les mêmes études et que l'enfant issu d'une famille pauvre est même plus brillant à l'école que l'enfant issu d'une famille riche. Et bien, il y a plus de chances pour que l'enfant issu d'une famille pauvre finisse pauvre tandis que l'enfant issu d'une famille riche finisse riche. Pourquoi ? Et bien, pour la simple raison que les riches ont bien conscience du fait que l'éducation financière ne se fait pas à l'école mais se fait au sein de la famille. Un riche n'envoie pas à l'école son enfant avec l'idée selon laquelle c'est l'école qui va rendre son enfant riche. Non ! Le riche, quand il envoie son enfant à l'école, c'est pour que son enfant apprenne certaines compétences, qu'il acquiert certaines connaissances, certaines bases qu'il va utiliser pour pouvoir permettre à son enfant lui aussi de devenir riche plus tard. Et l'avantage que l'enfant du riche a, c'est quoi ? C'est que ses parents bénéficient déjà d'un réseau qui est établi donc ils vont juste introduire leur enfant dans le réseau et leur enfant pourra manler beaucoup plus loin. L'inconvénient lorsque l'on est un enfant issu d'une famille pour eux, c'est quoi ? C'est que on doit partir de zéro. On doit construire soi-même son réseau. Oui, mais c'est possible de naître d'une famille pauvre et de devenir riche. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'éduquer. Il faut prendre le temps de se former et ne pas compter sur l'école pour te rendre riche. parce que le but de l'école n'a jamais été de vouloir te rendre riche. Ça, il faut que tu le comprennes. On n'apprend pas à devenir riche à l'école. L'école te forme à devenir un employé. Ceci dit, ma personne, si tu veux éviter que tes enfants commencent de zéro, eh bien, toi, tu devrais commencer à ranger le terrain pour eux. parce que moi, j'ai prohabité de dire que tu peux devenir un excellent employé, le meilleur employé que le monde ait connu. Mais tes enfants ne pourront jamais hériter de ton emploi. Par contre, si tu réussis à mettre en place un business qui réussit à faire vivre une famille de manière décente, si tu réussis à mettre en place un business qui réussit à te rendre indépendant financièrement, tes enfants pourront toujours hériter de ton business. Dans ma personne, si tu ne veux pas te battre pour ton indépendance financière à toi-même, bats-toi pour que tes enfants, eux, pour que ta descendance puisse avoir quelque chose pour les aider à devenir indépendants financièrement. C'est l'histoire d'un chien qui était réputé pour être le chien le plus rapide de son village. Donc, un jour, pendant qu'il est avec ses autres amis, animaux comme lui, voilà, pour se vendre, pour se faire voir un peu, il voit un chat qui passe là en courant et il se dit « Bon, je vais rattraper ce chat pour le manger. » Et il se met à courir derrière le chat. Le chat se sent effrayé et sent que sa vie est en danger et le chat se met à courir encore plus vite que le chien. Donc, au bout de quelques minutes de course, le chien est à bout de souffle et il s'arrête. Donc, quand il retourne voir ses amis, ses amis se moquent de lui et disent « Tu n'es même pas capable de rattraper un chat et tu te dis être l'animal le plus rapide de ce village. » Voilà un petit chat qui t'a dépassé. Et donc là, le chien m'a dit quelque chose qui est très pertinent c'est que lui, il courait juste pour le fun alors que le chat, lui, il courait pour sauver sa peau. Là est toute la clé de cette histoire ma personne. Parce que le jour où tu vas décider de te battre pour ton indépendance financière comme si tu avais indépendé, tu vas te rendre compte que tu as des capacités impressionnables. Ton cerveau, ça va devenir une machine de guerre parce que tu vas aller puiser les ressources au plus profond de toi-même. Malheureusement, très souvent, qu'est-ce que les gens font ? C'est qu'ils se disent « Bon, j'ai entendu parler de l'indépendance financière, ça m'a l'air d'être un sujet un peu intéressant. Bon, je vais essayer si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, je pourrais toujours me rabattre sur mon job. Ma personne. Tout ce que tu fais en résonnant comme ça, c'est créer un faille dans ton cerveau en te disant « Si ça ne marche pas, ça, je serai autre chose. » Non, ma personne. « Si tu veux avoir plus de chance de pouvoir atteindre un jour l'indépendance financière, si tu veux avoir plus de chance de devenir un jour quelqu'un de riche, eh bien, il faut que tu te mettes en quête de richesse comme si tu as bien indépendé. » Mais c'est que là, Ricardo Kanyama a fait parce que quand il a arrêté son boulot qui faisait la fierté de sa famille, un boulot dans lequel il gagnait 3 000 dollars par mois, il s'est dit « Maintenant que j'ai arrêté ce boulot-là, je n'ai pas d'autre choix que de réussir. » Parce que si je ne réussis pas, je vais être la risée de plus loin. Tout le monde me dit « Tout et n'importe quoi. Oh, tu as peur, vous l'autre, tu as arrêté, bon, machin, tu te prenais pour qui ? » Bref, tu connais un peu les discours. Donc il s'est dit que je n'ai pas d'autre choix que de m'en sortir. Et c'est depuis que moi aussi j'ai acquis ce mindset-là, je t'avoue que dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à trouver des solutions. Depuis que je me suis mis dans la poulée, quelqu'un, je n'ai plus d'autre choix que de devenir indépendant financièrement. Parce qu'avec tout le tapage que je fais, même ma tante m'a promis que si je ne suis pas riche, c'est qu'elle ne va pas me laisser. Donc je suis obligé de me battre. Parce qu'il y a des fois, quand je n'ai pas envie de travailler sur mes projets, quand je pense à tout ce que j'ai déjà certifié, je me dis non, ce n'est pas le choix. Il faut que je réussisse. Et quand tu te mets dans ce mindset-là, ma personne, tu deviens inarrêtable. C'est l'histoire d'un enfant qui se rend au cirque. Une fois dans le cirque, l'enfant y est avec ses deux parents et il est intrigué par le fait que tous les animaux du cirque, les lions, les panthères, les léopards, sont enfermés dans une cage, enfer. Sauf qu'il y a un éléphant énorme qui est attaché à un petit piquet avec une corde qu'il peut casser avec très peu d'effort. dont l'enfant interpellé par cette situation demande à ses parents comment ça se fait que cet éléphant ne s'enfouit pas. Du coup, les parents interpellés regardent mais ne savent pas quoi répondre à leur fils. Ma personne, voici l'explication. En fait, l'éléphant en question alors qu'il était encore un tout petit éléphant. ce qui s'est passé c'est qu'on l'a attaché à la même corde au même piquet. Sauf que comme il était tout petit il n'avait pas suffisamment de force pour se détacher de ce piquet. Il a essayé, essayé, essayé mais rien n'y faisait. Au bout d'un moment il a cessé de se battre parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Avec le temps il a grandi. Il est devenu un gros éléphant super fort mais s'était ancré dans sa mémoire comme quoi il ne pouvait pas se détacher de ce piquet. Donc même devenu un gros éléphant il n'essayait même plus de se détacher. Il n'essayait même plus de s'enfuir parce que dans sa tête il se disait qu'il était incapable de se détacher. C'est ce qu'on appelle l'impuissance en prise. Malheureusement il y a beaucoup d'entre nous qui sont victimes justement de ce qu'on appelle l'impuissance à prise. Il y en a beaucoup qui ont grandi dans une famille où leurs parents se sont battus pendant des années pour pouvoir joindre les deux bois avec un boulot et ça n'a pas marché. Ils ont toujours vécu dans la précarité et ils se sont résiliés à se dire bon si mes parents que j'admise n'ont pas pu s'en sortir à plus fortes raisons moi ça ne sert à rien que je me batte c'est ce qu'on appelle aussi quelque part le déterminisme social. Tu arrives dans des familles où le père est pauvre la mère est pauvre les enfants même pauvres personne ne sort la tête de l'eau pour la simple raison que les enfants se sont dit bon finalement je crois que nous sommes tous condamnés à une vie de médiocrité à une vie de pauvreté donc sans ça il n'y a de se battre non pas personne ne sois pas ce que Ricardo appelle un éléphant enchaîné de cirque non il faut que tu te battes pour ton indépendance financière ce n'est pas parce que on t'a pendant longtemps répété que tu ne pouvais pas ce n'est pas parce qu'on t'a pendant fait croire que tu étais incapable de devenir riche que forcément tu es incapable de devenir riche essaye des investissements ce n'est pas parce que tu as essayé d'investir dans un projet que ça n'a pas marché que forcément tu es un bon arrière que ça ne marchera jamais non ma personne quand tu as investi pour la première fois pourquoi ça doit marcher non tu as investi ça n'a pas marché essaye encore donc si j'ai une chose à te dire c'est que lorsque tu vas t'engager dans la voie de l'indépendance financière sache que tu échoueras mais ne te transforme par un éléphant enchaîné de cirque voilà ma personne ainsi s'achève de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura été utile et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes tout ce dont j'ai pu te parler tout au long de cette vidéo c'est que bats-toi pour ton indépendance financière et bats-toi comme si ta vie indépendait si tu ne le fais pas pour toi fais-le pour laisser quelque chose à ta descendance voilà ma personne ainsi ça serve cette vidéo si elle t'aura été utile si elle t'aura apporté un plus n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons à t'abonner à cliquer sur la cloche des notifications et n'hésite surtout pas à nous rejoindre sur notre page Facebook parce que tous les matins je partage avec toi en compte énorme et tu passes à trouver quelque chose de magnifique sur ce genre de vie à la prochaine vidéo Nakano 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 Nakano